Le coronavirus nommé Covid-19 par l'OMS est apparu en décembre 2019. Ce lundi, la barre des 3000 morts a été dépassée. La France, un nouveau foyer aigu de la contamination en Europe, recense 130 cas et 2 morts. Alors naturellement, le Covid-19 fait peur. Il fait peur car il se propage très vite et surtout parce qu'il peut tuer. Aux Antilles, en tout 4 cas ont été confirmés dans les îles du Nord. Il s'agit d'un résident de Saint-Barthélemy et de ses parents venus en visite, ainsi qu'un voyageur italien de 62 ans en République dominicaine. Leur état de santé n'est pas inquiétant selon l'ARS, mais le plan de lutte contre la pandémie est passé au stade 2. En Guadeloupe, ce nouvel échelon va engendrer quelques changements. Tout d'abord, l'abandon de la règle de maintien en 14 aines pour les personnes revenant des zones oranges. Ces dernières sont invitées à ralentir leur vie sociale et à s'auto-surveiller. Il est conseillé d'éviter les voyages hors de l'Union européenne ou dans les zones à risque en Europe. Et enfin, tous les événements rassemblant plus de 5000 personnes dans un espace confiné seront désormais interdits. Ce sont surtout les aéroports et les bateaux de croisière qui suscitent le plus d'inquiétudes. Mais les autorités publiques de Guadeloupe se veulent rassurantes. Elles assurent qu'aucun individu ayant pu être en contact avec le coronavirus ne devrait arriver à bord de ces appareils. Mais au fait, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est le coronavirus ? Le coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le MERS ou le SRAS. Le Covid-19, identifié en janvier dernier en Chine, est un nouveau genre de coronavirus. Alors, comment se transmet ce virus ? Si les modes de transmission restent encore peu connus, plusieurs hypothèses sont privilégiées. Les premières personnes à avoir contracté le virus s'étaient rendues au marché de Wuhan en Chine. L'origine animale est donc privilégiée. Mais on l'a bien vu par la suite, la transmission inter-humaine a été confirmée. Il existe plusieurs façons possibles d'être contaminés. Tout d'abord, en touchant une surface contaminée et en portant la main à sa bouche. Il faut savoir que le Covid-19 n'est capable de survivre que quelques heures à l'extérieur et sur des surfaces sèches. Le risque d'être contaminé par un colis en provenance de Chine, par exemple, est quasi nul. Ensuite, il y a la contamination par les postillons liés à un éternuement ou une toux. Les personnes ayant partagé l'espace de vie d'un malade ou ayant eu un contact direct avec lui à moins d'un mètre sont donc menacées. Une question subsiste, peut-on attraper le virus par l'eau ? Pour le moment, aucune contamination de ce type n'a été rapportée. Toutefois, la source n'a pas complètement été écartée. Du coup, quels sont les symptômes du virus ? Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement. Comment se prémunir ? À ce jour, il n'existe toujours pas de vaccin contre le Covid-19. Plusieurs traitements sont en cours d'évaluation en France, en lien avec l'OMS pour être utilisés contre le Covid-19. Dans l'attente, le traitement est symptomatique. En revanche, n'oubliez pas qu'il existe des gestes simples et efficaces pour préserver sa santé et celles de son entourage. Se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et bien sûr, porter un masque quand on est malade. Sous-titrage ST' 501